Allez, on va faire ça d'un one-shot. Je coupe tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y en a certaines personnes qui sont déjà au courant que j'avais envie de me couper un peu des réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Alors, sachez d'abord, premier abord, je ne fais pas de dépression, je vais très bien, tout va bien, d'accord ? Mais j'ai juste un besoin de tout couper, ok ? Avec les beaux jours, avec la fin du confinement, ça me donne envie, là, vraiment, de me reconnecter, autant à la nature, mais même, je dirais, au moment présent. Vous voyez, c'est vraiment ça. Souvent, on dit, ah, je n'arrive pas vraiment à saisir le moment présent, à profiter. Et vous voyez, c'est ça que j'ai envie de chercher. Et je pense que si on ne prend pas les mesures nécessaires pour le faire, on n'y arrivera pas. Je vous donne un exemple. À Instagram, vous voyez, je vous partage des photos, etc. Mais en fait, je me rends compte que ça devient maladif, mais pas que pour moi, mais pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, dès le moment où tu vas vivre quelque chose, tu te dis, ah, j'ai envie de le partager, j'ai envie de montrer ce que je fais. Mais du coup, tu vis le truc à travers ton téléphone et tu ne le vis pas en vrai parce que tu es là à dire, ah, tiens, je vais prendre mes recadrages, le machin et tout. Alors, non, je veux vivre le moment, vous voyez. Et je dis que je coupe tout, mais c'est pour une durée indéterminée. Ça peut être une semaine, même si je ne pense pas. Je pense que ce sera au moins un mois, OK ? Je vais vraiment me couper de tout. C'est-à-dire que vous n'aurez plus de nouvelles de moi, mais de nulle part. Alors, il y aura bien un moyen de me contacter quand même au cas où. Je vous le dirai. Vous avez même, sinon, toutes les infos en description. Et puis, pour toute la communauté sur Discord, je vous ai fait un petit message, normalement, à cette heure-là, avec la vidéo. Donc, tout va bien. Vous avez toutes les cartes en main. Mais pour vous expliquer vraiment, en fait, j'ai l'impression que, vous voyez, avec le temps et avec les réseaux sociaux, il y a un peu des fils, en fait, qui se connectent. Vous voyez ? Et là, je suis un peu comme ficelé comme une marionnette, en fait, par des milliers, des milliards de fils. Et en fait, je ne sais même plus lesquels sont importants ou pas. Vous voyez ? C'est ça, le truc. Je ne sais même plus lesquels sont. Des moments, il y a des choses qui te paraissent importantes, alors qu'en fait, elles ne le sont pas. Des moments, tu fais, tiens, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je réponde à un tel, il faut que je... Alors qu'en fait, tu te imposes des responsabilités fictives ou des devoirs qui, en fait, te bouffent de l'énergie, du temps, alors qu'en fait, ce n'est pas si important. Par exemple, les jeux vidéo, des moments, je me dis, tiens, il faut que je le finisse et tout, alors que non, tu dois t'amuser quand tu joues à un jeu. Donc là, en fait, je pense que les premiers jours, je n'ai pas de plan exact, mais les premiers jours, je vais vraiment tout couper. Et petit à petit, en fait, vous voyez, tous les fils qui sont là, je coupe tout. Et petit à petit, je vais reconnecter des fils, mais je saurais lesquels je connecte, je saurais pourquoi je les connecte, et ils seront, du coup, importants pour moi. Et je saurais lesquels je connecte. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que ça y est, du jour au lendemain, voilà, j'arrête d'écouter de la musique, j'arrête de jouer aux jeux vidéo, j'arrête de... Oui, enfin, oui, là, concrètement, c'est ce que je vais faire, mais pas pour toute la vie. Voilà, je vais juste me couper de tout, je vais, genre, je finis le boulot, ben, ok, je vais sortir, je vais voir des choses, je n'en sais rien, je ne sais pas encore, je vais me focaliser sur d'autres. Et puis, petit à petit, je vais réintégrer des choses, mais ce sera... Voilà, je n'ai pas de plan. Donc, je ne vais pas commencer à blablater sur un potentiel plan, je n'en ai pas. Juste, c'est indéterminé, pour le moment. C'est tout. C'est-à-dire que je ne sais pas encore quand est-ce que je reviens. Alors, tout ce qui est, ce que j'ai prévu, par exemple, je sais que je dois retourner voir la famille Caribou, ça, bien sûr, bien sûr, je vais y aller, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais vous dire comment me contacter, pour les intéresser. Et pendant l'été, aussi, quand je reviens en France, j'ai prévu de tourner une vidéo collection. Ça aussi, c'est prévu. Voir même, je me dis, pourquoi pas essayer de faire en sorte que je puisse monter à Paris, et puis voir certains d'entre vous aussi, si vous êtes sur Paris, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur Paris. Alors, pourquoi pas faire un petit rassemblement ? Voilà, je pose ça là, comme ça. Mais si bien que d'ici à ce que je reparte en vacances, enfin, que je parte en vacances en France, c'est-à-dire vers le 5 août, peut-être que je serai déjà revenu, vous voyez. Mais si, avec mon annonce, vous vous dites, mais oui, mais Kichny, et comment on fait pour ça ? Stop ! Stop ! Vous voyez, justement, c'est ça que je veux enlever, d'accord ? Je sais, vous avez l'impression, peut-être que je vous lâche comme ça et tout, et je ne veux pas dramatiser la chose, d'accord ? Je ne veux pas dire, oh là là, je vais vous manquer et tout. Non, 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 déjà, moi, oui, c'est sûr, vous allez me manquer, que ce soit sur YouTube, sur Discord, même, je ne le mesure peut-être pas à l'heure actuelle. Peut-être que je vais m'en rendre compte dans deux jours, et puis je fais, c'est bon, je reviens, parce que voilà. Mais, non, non, sincèrement, je vais faire comme ça. Je veux juste, en fait, tout couper pendant un moment, et puis juste, voilà, comme j'ai dit, reconnecter les bonnes choses. Bref, je ne vais pas m'étaler plus que ça, j'ai déjà, je pense, dit ce que je pensais, juste pour me contacter. Pareil, c'est tout en description, mais je ne garde que les mails et WhatsApp. Mais pour mon numéro, je vais juste le diffuser sur Discord. Là, je vais juste vous mettre mon mail, qui est tout simplement axeldarocha.gmail.com. Vous l'avez en description. Si vraiment, parce que je ne vous demande pas de me contacter pour un oui ou pour un non, si c'est urgent, ou si vraiment, je ne sais pas, vous voulez prendre de mes nouvelles et tout, mais je ne vous ferai pas un pavé. Voilà, je vous préviens. On verra, parce qu'encore une fois, je n'ai rien prévu, d'accord ? Parce que justement, ça ne se prévoit pas, ce truc. Il faut tout couper, et puis après, il faut que ça se fasse naturellement. Il faut que les connexions reviennent naturellement. Donc, c'est ça. Le mail pour me contacter. Je vais donner mon numéro de téléphone sur Discord. Si jamais vous n'êtes pas sur Discord, et puis que vous m'avez toujours suivi sur YouTube, et puis que vous vous dites, je veux quand même continuer à parler à des gens de la communauté, j'en parle souvent, mais c'est le bon moment d'en reparler. Et vous avez le lien, encore une fois, dans la description. Ça s'appelle Kichni Family. Vous avez un lien, et c'est un lien Discord. Et c'est là, en fait, où on partage plein de trucs. Et bien sûr que la communauté Discord va manquer, parce que c'est là où tout se passe. Et juste, je sais qu'il y a des personnes aussi qui sont en charge. Ça s'appelle des gardiens du temple sur le Discord. Je leur fais confiance pour m'aider. Enfin, pas m'aider, mais tout simplement pour conserver une bonne ambiance dans Discord, mais je ne me vois même pas dans l'obligation de le dire, parce qu'en fait, j'ai confiance, tout simplement. Je le sais. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont proposées pour m'aider. Peut-être que ces personnes-là vont devenir gardiennes du temple en attendant. Vraiment pour maintenir, on va dire, une ambiance saine. Mais j'ai jamais eu besoin de faire la police, alors je veux dire, ça se passe tout très bien. Mais on ne sait jamais, il peut toujours se passer des choses. En tout cas, je sais que je laisse ça de côté pour le moment. Je vous laisse un peu, mais je n'ai pas peur. Alors, je sais que ça va bien se passer. Pour vous dire, ça fait quelques jours aussi que je pense à ça. Ça fait quelques soirs où je dis, vas-y, j'arrête et en fait, je ne passe jamais le cap. Mais je me suis dit, si jamais j'attends, en fait, jamais je le ferai. Vous voyez ? Et donc, ce genre de choses-là, ça ne se prévoit pas. Et bon, moi, je sais un peu l'effet que ça peut faire et tout ça. Mais voilà, je veux l'expérimenter. Parce que si je ne le fais pas, je ne saurais pas ce que ça peut faire, ce que ça peut engendrer. Et voilà, je veux vraiment, vraiment savoir. Bon, bref, je ne vais pas m'étaler plus. Juste vous dire que j'ai déjà commencé, en fait, à enlever plein de trucs hier. J'ai tout enlevé, en fait, pratiquement de mon téléphone. Comme j'ai dit, j'ai juste gardé mes mails, Messenger pour mes parents et WhatsApp. Après, voilà, sinon, j'ai vraiment tout enlevé. YouTube, je me suis désabonné de plein de trucs. J'ai enlevé tout mon historique, que ce soit de conversation, d'historique Google, d'historique YouTube. J'ai enlevé toutes les notifications possibles qui pourraient popper et tout ça. J'ai vraiment, j'ai déjà commencé le boulot, quoi. Qu'est-ce que je peux oublier de vous dire ? Oui, alors, peut-être qu'il y a quelque chose là où vous dites, mais oui, mais comment on fait pour les chroniques de l'ordre ? En fait, voilà, dites-vous, pour les chroniques de l'ordre ou pour toute autre chose qui pourrait arriver ou qui devait arriver normalement, c'est comme si c'était en pause, d'accord ? C'est en pause. Voilà, ça va être figé dans le temps. Alors oui, c'est sûr, je ne vais pas pouvoir faire les réactions pour les matchs de foot et tout, parce que je ne serai pas là, voilà. Voilà, mais toutes ces petites choses, c'est une pause et juste, je vais voir combien de temps je vais avoir besoin pour me ressourcer, voilà. Encore une fois, je vais bien, tout va bien. Vraiment, j'hésitais à chaque fois à le faire parce qu'au moment où tu veux le faire, tu penses à tout ce que tu vas laisser et puis genre, vous me manquiez déjà avant même que je le fasse, mais voilà, parce qu'il faut se le dire. La communauté est là, YouTube et tout, YouTube, c'est mon journal de vie, Discord, vous êtes tous mes amis sur Discord, amis très proches, oui, même si c'est juste du virtuel pour la plupart. Et ben non, moi, en tout cas, l'amitié n'est pas virtuelle, en tout cas. Et c'est sûr que ça va me manquer et voilà, mais j'en ai besoin, alors je veux le faire et je le fais. Voilà, allez, sur ce, écoutez, je vous laisse, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations, ciao à tous et que la force soit avec vous et c'est parti, je coupe tout.